Dans cette séquence, nous introduisons les nouvelles architectures utilisées dans le réseau cœur de GSM pour le service téléphonique. Si on reprend l'architecture traditionnelle du réseau téléphonique commuté, on a les commutateurs qui sont reliés entre eux par ce qu'on appelle des trunks ou des jonctions qui reviennent à des circuits à 64 kbps multiplexés. Le principe est celui de la commutation de circuits, c'est-à-dire qu'on réserve la ressource pour une communication que la personne parle ou pas. Avec la généralisation des technologies IP, il apparaît possible de ne plus utiliser des circuits à 64 kbps, mais un réseau IP en plaçant la parole encodée dans des paquets IP. Il n'y a encodage de parole que quand il y a effectivement quelqu'un qui parle, donc on peut espérer faire des économies en ayant des paquets de paroles créés uniquement lorsque c'est nécessaire. C'est le principe des nouvelles architectures. Donc on va retrouver à ce moment-là un réseau de transport IP qui est utilisé pour transporter la voie encodée. Le commutateur est remplacé par une passerelle qui stocke et retransmet les paquets de voies IP. Cette passerelle s'appelle MGW pour Media Gateway. De façon à conserver les protocoles existants, on garde le protocole de signalisation classique du réseau téléphonique qui s'appelle ISUP. Et la passerelle va être commandée par un serveur. Le serveur ne va s'occuper que de gérer la signalisation. Si on fait une petite analyse, pour une communication qui dure disons 10 minutes, on va avoir beaucoup de paquets de paroles, puisqu'on peut considérer qu'il y a un paquet de paroles envoyé tous les 20 millisecondes. En revanche, si on fait l'analyse du nombre de messages échangés pour établir un appel téléphonique, il va y en avoir typiquement 3 pour établir l'appel, 2 pour finir l'appel. Donc sur ces 10 minutes, il va y avoir 5 messages. Ce qui veut dire que le nombre de messages que va supporter un serveur est beaucoup plus faible que le nombre de messages que va supporter une passerelle. Il est donc possible d'avoir un serveur qui commande plusieurs passerelles. C'est ce que nous voyons sur ce schéma-là, où on a visualisé un serveur qui commande deux passerelles. Dans GSM, ce nouveau type d'architecture est très utilisé par l'ensemble des opérateurs. C'est ce que nous voyons sur la partie droite de cette figure. On retrouve dans le schéma les médias-gateways dont nous avons parlé et le serveur qui commande les médias-gateways, qui s'appelle dans ce cas MSC-server ou quelquefois MSC-S, pour MSC-server. Les médias-gateways vont par exemple être reliés à l'ensemble des stations de base d'une région et le MSC-server va pouvoir commander un groupe de médias-gateways d'un ensemble de régions. D'autre part, avec aussi le développement des technologies de transport IP ou Ethernet, il n'est plus nécessaire d'avoir forcément des liaisons point-à-point BTS reliées à BSC, BSC reliées à Media Gateway. Un opérateur peut utiliser un réseau de transport et configurer de façon à émuler une liaison point-à-point s'il le désire par des mécanismes de réseau privé virtuel. Donc, on a également, côté du réseau d'accès, une évolution possible et par rapport aux spécifications d'origine, des choses assez différentes en sachant que la différence porte sur la façon de transporter l'information, mais d'un point de vue des protocoles, les protocoles au niveau réseau restent les mêmes. Merci.